Prions. Père qui est au ciel, nous sommes tellement excités d'être ici et nous te rendons grâce pour ta bénédiction sur ou lors de ce camp de la graine de Mouta. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien ont aimé la vidéo ? Très bien. Maintenant, Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, 31 dit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de ce névé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. » En effet, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est le plus grand que les légumes. Souvenez-vous, le mot « le plus grand » dans la version anglaise, c'est « le plus grand ». Les plus grandes opportunités, les plus grands voyages, les plus grandes bénédictions, les plus grandes personnes. Les plus grands quoi ? Les plus grands appels téléphoniques. Les plus grands de tout. Les plus grands voyages, opportunités, les plus grandes influences. Les plus grands hommes de Dieu pour vous. Les plus grands livres que vous n'avez jamais lus. Amen. Donc, voilà comment cela devient avec le temps. Ensuite, de manière mystérieuse, ça produit des oiseaux. Oh oui. Parce que si tu continues de regarder là où tu as mis la graine de lune, tu vas voir beaucoup d'oiseaux. Oui, il produit des oiseaux. Un jour, ma mère m'a donné quelque chose. Et elle a dit que tous les oiseaux viendront dans ta maison. Que je devais le mettre dans mon jardin. Donc, je l'ai fait. Ma maison est remplie d'oiseaux. Il y a des choses qui font que les oiseaux viennent dans ta maison. Oui. Et c'était vrai. Les oiseaux. Donc, maintenant, je peux dire l'heure selon les oiseaux. Je sais à quelle heure il est 17h15. Quand j'entends un oiseau particulier chanter. Oh oui. C'est incroyable. La graine de moutarde emmène des arbres et les arbres emmènent des oiseaux. Là où il y a des arbres, il y a des oiseaux. Un endroit pour qu'ils puissent se reposer. Parce que les arbres plantés là-bas fait que beaucoup d'oiseaux viennent dans le système. Oh oui. Les oiseaux recherchent tout le temps un endroit où se reposer. Ils ont besoin d'un port tranquille. Un aéroport tranquille. Ils vont pouvoir se poser sans être tués. Les semences produisent des arbres, les arbres produisent des oiseaux. C'est ça, c'est mystérieux. Une chose conduit à une autre. Oui. C'est incroyable que je me tienne dans un pays qui est si loin. De là où je prêche. Et d'où je fais de la musique. Et écris des livres si loin. Oui. Et c'est un autre jour. Et pourtant, pourtant, la semence qui a été plantée là-bas fonctionne ici. C'est un mystère. C'est un mystère. Oh oui. Maintenant, asseyez-vous. Colossiens chapitre 1. Et pendant tout le camp, je vais parler de cet arbre, de cette graine de moutarde, de la graine de moutarde, de l'arbre et des oiseaux. Oh oui. Maintenant, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Change la version, s'il te plaît. Change de version, s'il te plaît. Dans la version NIV, car il nous a secourus de la domination des ténèbres et nous a emmenés dans le royaume du Fils qu'il aime. Change de version, s'il te plaît. Est-ce que tu as la version de la Bible américaine ? Dans la version NASV en anglais, car il nous a secourus du domaine des ténèbres. Il nous a transférés au royaume de son Fils bien-aimé. Change de version encore. Dans la version BBE en anglais. Change de version. Est-ce que tu as une version qui parle du royaume des ténèbres ? La puissance des ténèbres, oui, de toute façon. Miséricorde. La version MSG. Dieu nous a secourus des donjons. Maintenant, la version NLT, 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 il nous a transférés du royaume des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume parle de la domination du roi au royaume. Où il a la domination et contrôle. Où le roi domine. Donc, où le roi s'attend à sa domination. Où les ténèbres dominent. Jusqu'à où la lumière domine. C'est ce qui s'est passé au travers de ton salut. Tu as été transféré. Au secouru, je devrais dire. Combien se sentent secourus ? Moi, je me sens secouru. Je me sens secouru. Vous savez, au Ghana, il n'y a pas tellement de personnes avec ma couleur. Donc, au Ghana, ils m'appellent homme blanc. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi qui sont dans les églises, qui vont à l'église. Les gens comme moi, ils conduisent des motos, ils vont autour avec beaucoup de petits amis, ils fument, ils boivent, ils font n'importe quoi. Ils s'amusent, ils prennent des drogues. Et tout autre chose, à part l'église. Donc, pour que je sois à l'église, que je sois en Dieu, c'est assez miraculeux. Quand j'ai été sauvé, il y a une sœur qui m'a dit d'aller à l'église. Et j'ai dit à ma mère, et ça avait l'air étrange, parce que pourquoi est-ce que je voudrais aller en 31 à l'église? Et cette sœur me disait, ou cette amie me disait, tu dois vraiment venir. Et je me souviens, je peux me souvenir de cette soirée. Et je me disais, mais où est-ce que je vais? C'est un temps familial, c'est la fin de l'année. Où est-ce que je vais? À l'église? Aujourd'hui? Maintenant? À cette heure-ci? Mais tu vois, il m'a secouru du royaume des ténèbres. Il m'a transféré au royaume de son cher fils. Et je ne savais pas ce que cela voulait même dire que d'être sauvé. Donc, pour moi, le salut, c'est très précieux. Un jour, je voyageais un voyage de 4 heures. Et alors que je voyageais, je jouais de la musique chrétienne dans la voiture. Et je ne jouais que de la musique chrétienne. Et j'ai joué de la musique chrétienne dans la voiture. Ma femme était avec moi. Les enfants étaient derrière aussi. Et je me suis mis à pleurer. Parce que je ne sais pas s'il y avait une chanson qui parlait du salut ou quelque chose. Et j'ai commencé à penser à mon salut. Mais je ne voulais pas que quelqu'un voit que je pleurais. Mais mes yeux étaient remplis de pleurs. Donc, j'avais des problèmes de visibilité. Je ne pouvais pas voir. C'était comme si je nageais et que j'essayais de regarder au travers de l'eau. Mais je traversais une expérience très émotionnelle en étant reconnaissant et impressionné par mon salut. Oui. Vous savez, j'aime prêcher du salut. Quand j'ai l'opportunité, soit une croisade. Je prêche sur d'autres choses, mais j'aime ça plus. Oui. Prêcher sur Christ. Quand je me vois chanter et tout cela, je me demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas de concert. Vous savez, je me demande pourquoi vous n'avez pas de concert. Parce que les gens aiment la musique. Quand j'ai rejoint l'église Premier Amour, la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir des auditions, des chanteurs. Je recherche tout le temps des chanteurs. Qui peut chanter ? Les gens qui peuvent chanter. Parce que des gens comme moi, on ne peut pas chanter. Je ne peux pas chanter. Je suis mieux à la prédication qu'au chant. Donc, je suis tout le temps impressionné par les chanteurs. Je dis, waouh, comment est-ce que tu veux faire ça ? Je sais, comment est-ce que vous faites ça ? Donc, certaines fois, je me demande simplement pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de concert ? Les gens aiment la musique. Vous savez, si tu ne prêches même pas, mais tu chantes simplement certaines de ces chansons magnifiques. Oui. Et tu dis que tu chantais simplement sept chansons. C'est la bande des sept chansons. Où est-ce que vous venez ? On vient d'un mystère. Et vous chantez simplement sept des chansons. Donc, on est juste là pour sept chansons. Et après, chantez, vous faites une pause. Vous autorisez tout le monde à s'imprégner de la beauté de la chanson. Et quelqu'un vient introduire la chanson suivante. Et dire aux gens que quelque chose vous est arrivé. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de chanter. Alors que tu continues de chanter. Et les paroles sont claires. La musique est claire. Parce que les paroles sont l'évangile. Tu sais, la Bible déclare que vous parlez en psaume et en hymne. Et en chanson spirituelle. Ça parle de lui-même, même sans prédication. Je me souviens, vous savez, j'étais assis dans des endroits et j'écoutais les gens chanter. Et je me souviens, la première fois que j'ai entendu une chanson, Jésus, l'amoureux de mon âme. J'ai simplement senti que je veux être avec ces personnes. Pour moi, ils étaient bons. Oui. Je veux être avec eux. Ça m'a fait rejoindre le groupe qui chantait. Oui. Je voulais être avec eux. Il y avait une jeune fille magnifique. Elle chantait, Jésus, amoureux de mon âme. Amoureux de ma vie. Oui. Et puis, dans le dernier couplet de la chanson, elle a dit, « Mon amie, ne pense pas que tu es seule. Jésus est mort pour toi aussi. » J'étais touché. J'ai dit, « Waouh, 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 waouh. » Je me demandais simplement pourquoi est-ce que les gens qui peuvent chanter ne chantent pas. Je me demandais vraiment, 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 pourquoi est-ce que les gens qui pouvaient chanter ne chantaient pas. Et pourquoi est-ce que les gens qui sont dans des pays qui n'autorisent pas la prédication librement ne chantent pas parce qu'ils ne vont pas ne pas autoriser les chants. Ils autorisent les chants. Donc, pourquoi pas ? Si vous pouvez chanter. Oh oui. Beaucoup de grands chanteurs dans nos mondes ont commencé à l'Église. Je me souviens un jour on a chanté une chanson « Nous sommes l'Église. » « Nous sommes l'Église. » Tu te souviens de cette chanson ? « Nous sommes l'Église. » Donc, alors qu'on répétait, on chantait, c'était au début, il y a quelques années. Quelqu'un là-bas connaissait Stevie Wonder. Stevie Wonder, dans la chanson originelle, disait « Nous sommes le monde » au lieu de « Nous sommes l'Église. » Donc, il a dit « Appelons Stevie Wonder. » Donc, il a appelé Stevie Wonder. D'accord. Et Stevie Wonder a répondu « Nous sommes l'Église. » Il écoutait, il a dit « Je rends vraiment grâce à Dieu. » Parce que vous avez écrit une chose aussi magnifique à partir de cette chanson. Il était tellement béni par cela. Oh oui. Donc, peut-être. Vous savez, on espère avoir un concert avec lui qui chante certaines de ses chansons. Oh oui. C'est une chanson, c'est des chansons magnifiques. C'est de la musique magnifique. Je me demande vraiment pourquoi est-ce que vous n'avez pas de la musique dans vos centres commerciaux, dans les endroits où il y a des gens. Vous allez habiller les filles pour qu'elles soient belles, pas sexy, mais belles. Je me demande vraiment, je me demande vraiment. Parce que l'une des choses qui est une graine de moutarde, c'est la chanson. C'est comme une petite chanson. Oui. Un petit livre. Un petit chanteur. Vous savez, quand je pense à cette fille qui chantait à ce moment-là « Jésus amoureux de mon âme », tu as besoin de lui également. J'ai pensé en moi-même que tu as besoin de lui. Je me souviens tout le temps de la chanson. Il disait « Ami, ne pense pas que tu es seul, parce que Jésus est mort pour toi aussi. » Waouh. Et il appelle tous, tous ceux qui ont besoin du salut, viens à lui. Oh, je me souviens. Je voulais simplement rejoindre ces gens. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Mais quand je les ai rejoints et je me suis trouvé à apprendre à prier. Vous voyez comment on prie pour trois heures ? On avait un leader. Il avait de grands bras et doigts. Et il disait comme ça « Prions. » Oh oui. Prions. Et je vous le dis. On priait. On commençait le matin et on continuait le soir. Et cela nous a rendu spirituels. Et beaucoup de personnes ne sont simplement pas spirituels. Ils gèrent des problèmes spirituels, mais eux-mêmes ne sont pas spirituels. La chose par rapport à l'Église, c'est que c'est spirituel. Cela a quelque chose à voir avec le fait d'être spirituel, le monde spirituel. Oui. Je me demande vraiment pourquoi est-ce que vous ne chantez pas. Oui. Vraiment, vraiment. Je me demande vraiment, vraiment pourquoi vous ne chantez pas. Vous savez, partout dans le monde, partout dans le monde, surtout le monde européen, le monde soi-disant développé, le monde soi-disant développé, ils ne tourisent pas la prédication. Ils n'aiment pas la prédication parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Les démons dominent l'endroit. Ils appellent cela l'ordre ou gouvernement. Mais la plupart du temps, c'est démoniaque et c'est contre Christ. La Bible parle du fait que l'antichrist va venir. Antichrist, ça signifie contre l'onction parce que Christ signifie onction, donc contre l'onction. Oh oui. Contre l'onction, contre l'onction, contre le Saint-Esprit, contre Dieu, contre l'Église. C'est l'esprit de l'antichrist. Voilà pourquoi les églises ferment, les églises sont vendues, même en Australie. Tous les bâtiments d'une dénomination sont tous à vendre, oui. Pas une seule, mais toute la série. Je me demande pourquoi est-ce que vous ne chantez pas. Vous avez des gens qui peuvent chanter des petites chansons, des petites chansons. Juste chanter, sans prêcher. Je ne sais pas pourquoi vous n'utilisez pas vos ordinateurs. Je ne sais pas pourquoi vous n'utilisez pas vos ordinateurs. Juste chanter et avoir l'air belle. Oh oui. Est-ce que vous demandez aussi pourquoi est-ce que vous ne chantez pas? Parce que si je vis en Nouvelle-Zélande ou en Australie, si je vis ici, je chercherai d'abord des chanteurs. Oui. Tu dis que je ne peux pas prêcher, est-ce que je peux chanter? Je chante. On est intéressé. La musique, la musique. Oui. Vous voyez, le monde a certaines brèches ou il n'a pas encore fermé sa porte. Et l'une de ses brèches, c'est la musique. Il y a des choses qui disent que c'est OK. Donc, tu vois, le foot, c'est l'une des choses. C'est quelque chose qui est autorisé. Le monde entier l'autorise. Oui. On autorise cela et n'ont pas encore développé des lois contre cela. Oui. Donc, ils encouragent cela. C'est quelque chose qui rend tout le monde heureux ou triste. Oui. Ça rend tout le monde heureux ou triste. Oui. Pas de problème. C'est vu comme quelque chose de neutre. S'il y avait une manière pour que le foot soit utilisé, ce serait une bonne chose. Si j'avais une équipe de foot qui pouvait battre Manchester United. Parce que ça, ils ne vont pas ne pas l'autoriser. Ils ne pourront pas l'arrêter. Oui, oui, le foot, c'est bien. Tout le monde joue. Mais il n'y a rien comme ça. Mais quand on parle de la musique, s'il y a aussi quelque chose qui ne veut pas ne pas l'autoriser. Oh, vous voulez chanter ? C'est juste des chants. OK. Tu vas à Londres, dans le métro, il y a quelqu'un qui joue à la guitare, qui chante. N'arrête pas cela. Vous avez cela aussi, ici ? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne chantez pas. Les gens vont demander, mais vous êtes qui ? D'où est-ce que vous venez ? Oui. D'où est-ce que vous êtes, les gars ? Vous avez un album ? Vous avez une chaîne YouTube ? Ils vont demander. Vous allez leur dire, allez sur ma chaîne, ils vont le faire. Oui. Il y a beaucoup de ressources. Oui. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Il y a quelques années, j'ai eu une vision. Et dans la vision, il y avait un champ, comme là où vous voyez les fenêtres. Et tout cet endroit où l'eau est, tout ça, c'était une armée. Ils étaient vêtus en armure, une armure brillante. Ils avaient l'air effrayants et dieux. ils avaient quelque chose de métallique. Et j'étais de ce côté. Et dans le film, c'était comme une transe. J'étais sur le point d'attaquer. Donc je me regardais. J'étais la star dans le film. Donc j'étais sur le point d'attaquer. Et je me suis déplacée d'où j'étais. Donc je marchais seule. Et je traversais le champ. Il y avait une grande armée là. Les gens se sont mis à crier. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Mais dans le film, ils ne m'ont pas tué. Ils attendaient. C'était comme, ce gars, il doit être fou. Donc je me regardais. Combien veulent savoir ce qu'il s'est passé dans le film ? Et je suis allée jusqu'à où ils étaient. Les gens criaient. Ils vont te tuer. Reviens, reviens. Je pense, quand je suis arrivée, je portais quelque chose comme un manteau vert. J'ai mis ma main dans ma poche. Et ma poche était remplie de graines de moutarde. Quand j'ai sorti les graines de moutarde, j'ai simplement jeté les graines de moutarde. Elles sont descendues comme des dominos. Et j'étais choqué. Je me suis dit, ça, c'est la puissance. Il y a de la puissance dans la graine de moutarde. Et j'ai mis ma main, il y en avait plus. Et j'ai jeté de ce côté. Et cet endroit-là, c'est beau. Elle a été brûlée. J'ai jeté de ce côté. L'endroit a été brûlé. Et ça, c'est la puissance des graines de moutarde. Et je me suis réveillé. Le Seigneur m'a dit que les semences que tu sèmes, elles travaillent, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. et elles fonctionnent. Les livres, les messages, les chansons, la prédication, les camps, la musique. Voilà pourquoi je demande cet après-midi ou ce soir. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu ne chantes pas ? Pourquoi ? Demande à ton voisin pourquoi, 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 pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu ne chantes pas ? Pourquoi est-ce que vous ne chantez pas sur Jésus ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous faites juste un bandage et chantez ? Même tous ces pistes de haute qualité, même si vous n'avez pas de musiciens, vous pouvez aussi avoir des musiciens qui peuvent jouer. Vous baissez simplement leur volume pour ne pas gâter à la musique. Je vous commissionne pour prendre votre graine de moutarde. Prendre vos chansons, prenez les chansons. C'est comme le foot. les gens ne voient aucun mal, il n'y a pas de barrière à la musique. Il n'y a pas de barrière à la musique, oui. Il n'y a pas de barrière au chant, surtout un jeune chanteur. Plus le chanteur est jeune, plus il est attirant, oui. Tu as rarement une vieille personne qui est chanteur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vieille personne qui chante, mais rarement tu as des dames plus âgées chanteurs ou chanteuses. Donc ça, c'est si beau. Voici ce que le Saint-Esprit vous dit. chantez pour moi. Tu dois chanter pour moi, tu dois prêcher pour moi. que je veux l'original que tu as tu, la seule une qui veut mon cœur de qui chanteur. Et je chanteur. I wanna do what I can just to serve you Surrender my life just for you The only one who want my heart today Let me try you now All that's on my mind When I think about today You hope for me to say You must sing You must sing for me You must sing for me That's for calling me That's for choosing me How can I say that? You took me inside out and you changed me In the brand new heart only you The only one who want my heart today If you had somebody Now, if you had someone who wanted to answer A question of people I'm sure that some of you will ask you Who are these people? Who are these people? Who are they here? 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 non on chante ici on chante partout si tu veux qu'on vienne dans ta boîte de nuit on peut y aller mais on veut chanter nos chansons si vous nous autorisez à chanter on peut chanter cette chanson dans la boîte de nuit pas de problème mais la boîte de nuit risque de fermé après qu'on parte 6,6 nous autorise à chanter on ira chanter oui nous alors chantera incroyable je me demande tout le temps pourquoi est-ce que ces gens ne chantent pas et je demande à beaucoup de pasteurs beaucoup de personnes qui peuvent chanter pourquoi est-ce que je ne chante pas pourquoi je pense que c'est parce que les gens ne réalisent pas la puissance je me suis dit ils ne réalisent pas la puissance d'une graine de moutarde parce que quand je me souviens de cette jeune fille qui chantait c'était à l'école j'étais à l'école secondaire oui je vois que j'étais simplement attiré attiré partout je ne savais pas ce vers quoi j'étais attiré mais j'étais attiré surtout le dernier verset le dernier couplet de cette chanson donc amis ne pense pas que tu es seul j'étais mort pour toi aussi il appelle tous ceux qui souffrent qui sont chargés pourquoi est-ce que tu ne viens pas pourquoi est-ce que tu ne viens pas à jésus-christ maintenant là j'ai envie de venir à jésus combien comprennent pourquoi je me demande pourquoi est-ce que les gens ne chantent pas en Nouvelle-Zélande et en Australie pourquoi est-ce que vous n'avez pas de concert tout le temps je veux dire vous devez avoir des jours de concert tout comme vous avez des réunions de prière des concerts commencez simplement à chanter oui c'est une semence c'est une semence c'est une graine de moutarde il y a de la puissance dans une graine de moutarde il y a une puissance dans la graine de moutarde oui très bien asseyez vous tout le monde maintenant ça c'était quelque chose de prophétique mais je crois que dieu vous donne la direction parce que l'une des frustrations dans le monde c'est qu'il n'y a pas d'endroit où exprimer la prédication de l'évangile parce qu'ils sont en train de fermer toute place possible il est ok tu peux louer cet endroit et prêcher à personne tu veux personne ne viendra je peux faire ça mais tu ne peux pas prêcher ici tu peux pas prêcher ici tu ne peux pas prêcher ici oui ne mentionne pas jésus ne mentionne pas ça ne dis pas ça ne dis pas ça oui incroyable mais ils autorisent des publicités d'alcool qui a commencé à entraîner même plus de guerres entraîner plus d'accidents détruit plus de familles entraîner plus de divorces que tout autre liquide et il y a la publicité de cela librement n'est ce pas incroyable et les cigarettes qui tue 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tu tu fumes 1 2 3 peuvent avoir le cancer et ça c'est autorisé il y a la publicité ça c'est autorisé mais ce n'est pas autorisé de dire tellement d'autres choses incroyables